— Qui va vous convaincre ? C'est votre rendez-vous en direct jusqu'à 21h. Ce soir, comme tous les soirs, 4 personnalités, 4 points de vue et 90 secondes chrono pour convaincre. — Ce soir, le docteur Ludovic Thoreau, plus en colère que jamais contre un gouvernement qui n'écoute pas les soignants, paraît-il, les soignants méprisés, paraît-il. Ah bon ? J'avais l'impression plutôt que les soignants, ils avaient la main. Mais ce n'est pas l'avis du docteur Thoreau. Rocaya Diallo, réalisatrice, éditorialiste, journaliste. À Lyon, la municipalité va adopter un budget genré le 25 mars prochain. On va regarder le budget en fonction de l'égalité hommes-femmes dans les secteurs du sport, de la culture et de l'éducation. Et c'est un progrès. Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne. Fukushima, 10 ans déjà. Et si on parlait calmement du nucléaire, énergie dont il est difficile de se passer ? D'autant qu'à Fukushima, 10 ans après, zéro mort, zéro cancer. Enfin, Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, délinquance. Quand les étrangers en situation irrégulière sont impliqués, il faut les expulser. Et justement, Geoffroy Lejeune, c'est avec vous qu'on va commencer. Si on regarde deux derniers faits divers. On a une jeune policière agressée sexuellement par un pakistaniste. Là, c'est passé dans le RER à Paris, à Reims. Le photographe frappé tabassé l'a été par un Algérien condamné à huit reprises, résident en France depuis trois ans. Le procureur, d'ailleurs, il donnait des précisions le 3 mars dernier. L'intéressé dispose d'une carte de séjour espagnole, car il aurait grandi en Espagne. Il est soupçonné d'avoir été l'individu qui a porté les coups au visage du journaliste, d'abord avec les points, ensuite avec l'appareil photographique. Déjà condamné à huit reprises entre 2018 et 2019, notamment pour des faits de vol avec effraction, usage de stupéfiants et violences en réunion, il a été incarcéré à Reims du 16 avril au 19 mai 2020 pour ne pas avoir effectué le travail d'intérêt général auquel il était astreint. Quand il y a des délinquants étrangers qui commettent donc des actes délictueux ou des crimes, il faut les expulser. 90 secondes chrono, c'est parti Geoffroy Lejeune. Vous l'avez dit, ce feu d'hiver glauque qui s'est produit hier matin dans les Transports en Commun, donc deux femmes dont une policière en réalité agressée sexuellement par un Pakistanais de 27 ans. Et mon clé du cœur évidemment aujourd'hui, c'est expulsons les délinquants étrangers. Et vous pourriez me répondre et vous auriez raison, mais en fait on le fait déjà, on peut déjà le faire, ça existe déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour certains actes jugés graves, on expulse les délinquants étrangers. Parfois même c'est systématique. Gérald Darmanin par exemple, dans le cas des clandestins, a demandé à ce que ce soit automatique. Donc j'en viens à ce constat, pourquoi ça n'arrive pas ? On vient d'entendre le pédigré de l'agresseur du photographe de Reims et c'est absolument sidérant. C'est-à-dire qu'il est condamné à huit reprises, il est même incarcéré, il est toujours sur le territoire. Pourquoi ? Parce que jamais aucune obligation de quitter le territoire français n'a été prononcée contre lui. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas été demandée, c'est-à-dire qu'aucun dossier n'a été rempli. Pourquoi ? Parce qu'en réalité il était algérien et que les accords avec l'Algérie et l'absence de laisser passer consulaires avec l'Algérie fait que les policiers ne le demandent même plus puisqu'ils savent que ça ne va jamais aboutir. Vous ajoutez à ça le Tunisien qui fait un attentat à Nice, vous ajoutez à ça Samuel Paty, vous ajoutez à ça Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, un faux mineur isolé et vous avez une situation complètement sous contrôle. Pourquoi ? Parce que la procédure que nous avons nous-mêmes créée casse toutes les décisions qui demandent à renvoyer les clandestins ou les délinquants étrangers dans leur pays. Alors j'ai envie de dire c'est dramatique mais on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Et aujourd'hui il faut arrêter de pleurer des larmes de crocodile à chaque fois qu'il y a un fait divers. En réalité on ne peut plus rien faire. Place au débat Natacha Polanyi. Je pense que déjà il y a eu un problème de vocabulaire depuis des années, c'est-à-dire que la question de savoir si on expulsait du territoire des étrangers qui avaient commis des actes délectueux graves, on a baptisé ça double peine. Or je pense que c'est un problème d'avoir baptisé ça double peine. Tout simplement parce que ça laisse entendre... Or parce que tout simplement la double peine c'est interdit. C'est-à-dire que ça signifie, ça désigne le fait de condamner deux fois une personne pour le même crime ou le même délit. Et ça c'est interdit par la loi et c'est tout à fait normal. Mais là, est-ce qu'il s'agit réellement de condamner deux fois une personne ? Ce n'est pas ça le problème. Nous sommes face à un problème qui consiste à savoir si une personne qui enfreint les règles du pays qui l'accueille a vocation à rester dans ce pays. Alors attention, il faut distinguer la question du type de délit dont on parle. C'est-à-dire qu'il y a une gradation, mais d'ailleurs elle existe en fait dans la loi. Il est nécessaire, vous l'avez souligné, vous avez eu raison de dire que le problème vient de l'exécution de ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est ça qui est éminemment compliqué, sur lequel on n'avance pas. On sait par exemple que l'Algérie est en train de faire en sorte d'interdire la double nationalité, en gros, pour ne pas récupérer ceux de ces ressortissants qui enfreignent la loi. – Il pratique la déchéance de nationalité. – Oui, c'est ça, il pratique la déchéance de nationalité. Enfin, ils sont en train de le mettre en place. Bref, il y a énormément d'éléments qui rendent ce sujet beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. En revanche, il est vrai que moi, sur le principe, je ne vois pas pourquoi un pays devrait accueillir des gens qui enfreignent ces lois au point d'être dangereux. – Alors, moi, je pense que si le terme de double peine est vraiment dédié à qualifier les peines qui sont prononcées deux fois contre la même personne, ce qui est contraire à notre droit, là, on parle d'une personne qui serait quand même sanctionnée deux fois, dans le sens où, effectivement, la personne recevrait une sanction, comme tout citoyen, et elle recevrait une deuxième sanction qui serait une expulsion du territoire, qui est une sanction supplémentaire. Et donc, en tout cas, ça instaure un régime inégalitaire entre les personnes françaises et les personnes étrangères. Par ailleurs, il y a un certain nombre, oui, dis-moi. – Vous avez toutes les deux utilisé l'argument de la double peine, c'est récemment, ça a été récemment interdit par Nicolas Sarkozy, ça a peu de temps que ça a existé, donc c'est pas non plus un principe immuable sur lequel s'est fondé notre régime, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est pas un citoyen, puisqu'il est étranger, on est d'accord là-dessus aussi. – Après, il est citoyen au sens de… – Du monde, mais pas du pays, mais pas de la France. – Oui, ce que je veux dire, c'est que ça instaure une inégalité entre des ressortissants français et des ressortissants d'autres pays. – C'est le principe d'une nation. – Par ailleurs, pas de toute nation sur tous les critères, c'est-à-dire que ça dépend de certains actes, il y a des actes sur lesquels les citoyens et les étrangers ont les mêmes droits. C'est-à-dire, c'est pas absolu. – La citoyenneté européenne, c'est discriminer quelqu'un en fonction de sa nationalité ou pas. – C'est aussi la possibilité d'agir sur la vie de la cité, c'est aussi la possibilité sur certaines choses, si, sur certaines choses d'avoir les mêmes droits et d'avoir les mêmes devoirs. C'est-à-dire, c'est pas absolu. La discrimination n'est pas absolue. Elle n'est pas absolue sur tout. Je veux dire, il y a des choses sur lesquelles on est discriminé, mais on n'est pas discriminé sur tout. En l'occurrence, ça instaurait… – C'est une discrimination ? – Une discrimination, c'est le fait de traiter deux personnes différemment dans des situations égales. – Je regardais les chiffres, les étrangers représentés… – Du coup, je n'ai jamais terminé, parce que j'ai terminé quatre fois à peu près, mais je veux juste poursuivre sur le fait que c'est possible d'expulser des personnes qui commettent un certain nombre de délits, susceptibles de connaître des exceptions, notamment les personnes qui sont en France depuis… enfin, qui sont venues avant l'âge de 13 ans, dont la France est le pays, ou des personnes qui sont les parents d'enfants élevés et nés en France, parce qu'il y a une convention européenne des droits humains qui garantit la possibilité d'avoir une vie familiale. – Là, ce n'était pas le cas de ce que citait… – Absolument, mais en tout cas, c'est possible, en fait. C'est déjà le cas. – C'est juste une question de volonté politique ou judiciaire. – Voilà, moi, je ne suis pas forcément favorable, mais en tout cas, le droit le permet aujourd'hui. – Les étrangers représentent 6% de la population française, 16% des mises en cause pour homicide, 15% des mises en cause pour coups et blessures volontaires. – Moi, juste, si je peux répondre, parce que c'est la deuxième partie où on a eu le débat sur la double peine, vous dites que c'est possible et vous avez raison. Le problème, c'est que ça n'existe quasiment jamais. Et il faut voir quel est le processus dans lequel on rentre quand on décide, quand le politique décide, par exemple, d'intensifier les expulsions de délinquants étrangers ou alors que la police fait son travail ou alors que des peines sont prononcées. En réalité, elles sont très souvent… et c'est pour ça que j'ai cité volontairement les exemples de terroristes récemment ou alors celles de l'agresseur du photographe de Nice. En réalité, vous ancrez dans un système où, en l'occurrence, dans lequel j'ai cité, c'était la Cour nationale du droit d'appel, casse la décision administrative d'expulsion. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé au nom des droits de l'homme, en fait, donc vous êtes la porte-parole ici ce soir, enfin, tout le monde l'est un peu, mais Rocaïa particulièrement, on a décidé de se mettre dans la main d'une idéologie qui empêche que soit appliquée parfois la loi la plus élémentaire et en fait, on s'est complètement désarmé. C'est ça le problème. Aujourd'hui, quand vous discutez, quand vous interrogez les ministres de l'Intérieur sur la raison pour laquelle il ne réussit pas à mettre en place une circulaire qui est donc le rappel au préfet de la loi, il vous répond que, en fait, la justice, et il trouve ça parfaitement normal, la justice casse la décision politique ou administrative. Moi, c'est ça que je dénonce en réalité. Ça s'appelle la hiérarchie des normes, je veux dire, les droits humains, enfin, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen fait partie du préambule de la Constitution. Ludovic Thoreau, monsieur le maire. Très simplement, un étranger vient en France, veut résider en France pour plein de raisons. Il doit bien sûr respecter les lois du pays. C'est la première chose à faire. Un étranger aujourd'hui qui arrive dans un pays et qui ne respecte pas les lois, et qui casse et qui vole, ne peut pas rester dans le pays. On est prêts à l'accueillir. Non, non, on est prêts à l'accueillir. Moi, je suis d'origine italienne, mon père est venu d'Italie, et l'immigration, la France, on ne peut pas remettre en question le problème de l'immigration. Mais à un moment, vous ne pouvez pas être indélégant et demander de rester sur le sol français. On parle tout le temps des droits et des devoirs, excusez-moi. Le minimum, quand vous venez dans un pays, c'est de respecter les lois du pays. Excusez-moi, moi, je vais vous inviter chez moi. Je l'invite chez moi. Vous arrivez chez moi, vous cassez le verre, vous mettez le feu à mon... Mais je ne vais pas vous réinviter. Je vous invite parce que vous êtes mon ami. Et bienvenue chez moi pour vous donner à manger. Mais si vous vous comportez mal, je ne vous inviterai plus. Sauf que ce n'est pas un droit humain d'avoir... Enfin, je veux dire, il n'y a pas une question de droit humain s'il vous invite chez vous. C'est-à-dire qu'il y a un régime de sanction. Si une personne commet un délit, elle est punie. Il avait raison. Il n'y a rien. Le problème de la France, c'est que rien n'est appliqué rapidement. C'est ce que vous dites. La rapidité, on a les lois pour ça. Sauf qu'elles ne sont pas appliquées. Et le problème, on reviendra peut-être sur les bandes, il n'y a pas de justice avec une rapidité d'exécution. Les peines ne sont pas exécutées. Et tant qu'on fera ça, on sera avec le problème qui est mis là. Tout simplement. Natacha Polony. Je pense qu'il y a un problème, d'ailleurs, qui est un problème de vocabulaire, cher Rocaia. Vous rappelez le fait que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen fait partie du préambule de la Constitution. Ce n'est pas pour rien que les révolutionnaires ont écrit une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire des droits universels, mais qui se traduisent au sein d'une nation, c'est-à-dire dans le processus démocratique dans lequel nous sommes citoyens. Le cas d'un étranger n'est pas comparable exactement au cas d'un citoyen du pays, dans la mesure où vous dites qu'il suffit qu'il soit puni, qu'il fasse de la prison. Mais le fait d'enfreindre les lois d'un pays qui n'est pas le sien n'est pas exactement la même chose que d'enfreindre les lois d'un pays qui est le sien. Mais vous ne voyez pas la différence parce que vous niez le fait que nous sommes une communauté politique, qu'une nation c'est une communauté politique, et que c'est ça qui permet l'exercice de la démocratie. C'est-à-dire que les droits que vous défendez, les droits de l'homme, ils s'incarnent dans une démocratie, c'est-à-dire au sein d'une communauté politique. Alors si je peux juste me permettre de... Sinon, citoyens du monde, ça n'existe pas. Alors je peux juste me permettre de compléter mon propos. Alors effectivement, j'ai évoqué le préambule de la Constitution, mais dans la hiérarchie des normes, tout en haut, il y a aussi les traités internationaux. Nous sommes aussi soumis au régime de la Déclaration universelle des droits humains et de la Convention européenne des droits humains, qui là, effectivement, protège les droits, y compris les droits des personnes étrangères. Là où vous avez raison. Donc ça veut dire que la citoyenneté n'est pas le seul critère qui assure la garantie du respect de ses droits. Donc moi, je ne dis pas que les délits ou les crimes ne doivent pas être sanctionnés, mais pour moi, ils ne doivent être sanctionnés que par ce qui est prévu par la loi et ne doivent pas occasionner une sanction supplémentaire parce que l'on est étranger. Jusqu'à Nicolas Sarkozy, il était prévu par la loi, en effet, également qu'on expulsait la personne. Cela avait été déjà énormément limité en 1981 par Gaston Deferre. Et là, il y avait déjà différentes règles qui faisaient qu'en fait, c'était déjà très compliqué d'expulser les personnes puisque, vous avez raison de le dire, les normes internationales expliquent que quand la personne a en effet une implantation familiale, c'est terminé, on ne peut plus l'expulser, que quand un réfugié est menacé dans le pays dans lequel on doit le renvoyer, on ne peut pas. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que, par exemple, l'assassin de Samuel Paty, il était tchétchène. Il était tchétchène et donc, il était réfugié en France parce qu'on considérait qu'il était menacé dans son pays, en Russie. Et la France a accueilli quasiment de manière automatique les réfugiés tchétchènes en considérant que la Russie les martyrisait. Eh bien, c'est un problème dans la mesure où c'est une forme de détournement du droit d'asile puisque nous avons accueilli des gens qui ont utilisé ce statut de réfugiés comme ce jeune tchétchène pour faire valoir une idéologie qui est mortifaine et qui est contraire à la nous. Après, tous les demandeurs d'asile ne sont pas criminels. Je suis pour la défense du droit d'asile. Mais je crois que pour défendre le droit d'asile, qui est un principe fondamental, essentiel, il faut éviter qu'il soit défié. Alors, juste, ce meurtrier est venu en France alors qu'il était un enfant. Je veux dire, quand bien même il aurait été dans sa personnalité quelqu'un de violent, ça aurait été impossible à détecter alors qu'il est venu en France. Mais en revanche, quand il a commencé à faire ces problèmes, on n'a pas pu l'expulser. Prise de position de Geoffroy Lejeune. Docteur Thoreau, expulsons les délinquants étrangers. Geoffroy Lejeune, il y a un carton vert pour vous. Merci. Ça démarre comme ça. Natacha Polony. Oui, sur ce coup-là, oui. Rocaya Diallo. Non. J'ai cru comprendre, effectivement, à travers la discussion, vous étiez chacun sur une position qui est bien claire, nette et précise. Pour la première fois en France, et c'est à Rocaya Diallo que l'on va s'adresser, une municipalité va adopter un budget entièrement genré. Ce sera le 25 mars prochain. C'est à Lyon, la municipalité emmenée par l'élu vert Europe Écologie, Grégory Doucet. Le budget sera donc basé sur des critères dans des secteurs tels que la culture, l'éducation, le sport, en regardant qu'à chaque fois, il y ait une égalité de traitement hommes, femmes. Et pour vous, Rocaya Diallo, il s'agit balébien, budget genré, d'un progrès. 90 secondes chrono pour convaincre. Alors oui, c'est un progrès, mais ce sont des dispositions qui ne sont pas récentes. C'est arrivé pour la première fois en Australie en 1984. Et en fait, Lyon est la première grande ville à adopter ce type de budget, mais pas la première ville en France puisque ça a été le cas à Brest, à Montreuil ou encore à Rennes. Il s'agit effectivement que toutes les lignes budgétaires soient examinées sous le prisme de l'égalité femmes-hommes, notamment dans le sport, les espaces publics, les habitements culturels, comme vous l'avez dit. On le sait, la cité est construite par des hommes pour des hommes. Concrètement, l'égalité d'accès aux biens publics est vraiment mise en cause. Par exemple, si on prend la question des installations publiques sportives, il s'avère que deux tiers d'entre elles sont utilisées par des hommes. Alors on parle de terrain de basket, terrain de foot, city stade, etc. La géographie des cours de récréation, quand on l'observe de près, on se rend bien compte que 20% des garçons occupent 80% de l'espace des cours de récréation parce que souvent on met le terrain de foot au centre et les filles ne peuvent pas forcément en profiter puisqu'elles sont moins sur ces sports-là. Pour la question de la culture, il ne s'agit pas seulement d'observer les publics mais les artistes qui sont promus, qui sont mis en avant et pour la question des subventions, de voir que les entités qui sont subventionnées assurent le respect de l'égalité femmes-hommes. Sur la question des espaces publics, quand on reparle par exemple de la question des cours de récréation, il y a des municipalités qui ont expérimenté une façon de dégenrer les cours de récré comme la ville de Trappe, comme la ville de Mérignac par exemple et qui ont entamé des travaux pour garantir moins de ségrégation entre filles et garçons. L'espace public est modulable. Aujourd'hui en France, il n'y a que 2% des noms de rue qui portent des noms de femmes. Je pense que c'est important de passer à l'action. Alors le budget genré, un progrès ? Monsieur le maire, vous avez peut-être adopté un budget genré ? J'ai fait mon débat d'orientation budgétaire ce matin. C'est vrai que pour les routes, je vais peut-être faire différent pour les femmes et les hommes mais je ne vois pas vraiment au moins en tant que maire parce qu'il n'y a pas d'inégalité entre l'homme et la femme sur mes structures, sur ma ville. Vous me dites qu'il y a des cours de récré où les garçons font du foot. Maintenant les filles font du foot aussi. Arrêtons de mettre les uns sur les autres. Lyon, on voit bien qu'il est parti dans un escalade, le Tour de France, il n'y a pas de menu donc on en rajoute une autre. Genré, ça veut dire quoi ? C'est aussi vous faire penser aux handicapés dans ces cas-là. Bien sûr. Aux personnes qui sont en situation de handicap. Mais aujourd'hui, un maire qui travaille, travaille pour tout le monde. Ça serait de dire qu'en fait, certains maires travailleraient pour les garçons et pas pour les filles. Moi, ce que je lui demanderais aux maires de Lyon, c'est de sortir des fiches de paye de tous les gens qui travaillent là-bas et voir s'il y a des qualités au terme des salaires. Ça, je veux qu'on le fasse d'abord. Parce que là, en fait, il faut seulement faire une étude pour voir ce que ça donne. D'accord ? Et voir s'il y a des points précis où on aurait mis peut-être un panneau de basket de trous ou des sports plus pour les hommes. Mais aujourd'hui, tous les sports sont autant pour les hommes, pour les femmes. Et ce qu'il faut faire, c'est justement pouvoir apporter aux femmes la possibilité de pratiquer des sports qui n'étaient pas forcément pour elles initialement. C'est ça qu'il faut faire. Plutôt que... On va voir ce qui va sortir. Mais rappelons-lui quand même qu'il a baissé le budget de son opéra aussi. Parce qu'on va tout dire dans ces cas-là sur ce maire, OK ? Donc tout ce que je dis aujourd'hui, attention de faire une différenciation. Je vous promets aujourd'hui que tous les maires que je côtoie et que je connais en Seine-Saint-Denis font tout pour tout le monde. Alors, il est possible que mon intervention n'ait pas été claire. Il s'agit d'une inégalité de fait. Aujourd'hui, si vous regardez les établissements publics sportifs, on se rend compte qu'à deux tiers, ils sont investis par des hommes. Non pas parce que les femmes sont incapables d'utiliser les terrains de basket, etc., mais c'est que généralement, dans les déplacements au quotidien, les femmes ont des déplacements utilitaires et il est rare qu'elles restent immobiles dans un espace parce qu'elles sont moins à l'aise, elles sont plus gênées quand elles sont soumises à un regard. Et dans les cours de récréation, ce sont des chiffres d'une géographe qui s'appelle Eddy Marie-Jules, pardon, je vais la citer. Elle dit que 20% de l'espace des cours de récréation, enfin 20% des garçons utilisent 80% de l'espace. Donc concrètement, il faut faire quelque chose pour que les filles se sentent à l'aise pour jouer au foot ou pour jouer à autre chose. Mais c'est tout à fait d'accord. C'est ce qu'on fait tous pour promouvoir le sport féminin. D'ailleurs, les subventions sont liées par là. Mais ce n'est pas le maire qui va dire, vous, madame, on le fait naturellement. On peut faire des travaux dans la cour, par exemple. des travaux dans les cours. Mais on fait des travaux pour les cours et il y a autant de filles et de garçons qui font le même sport. C'est fait. Vous avez fait des travaux pour que les filles profitent autant des cours de récréation. Mais il y a autant de filles que de garçons dans ma cour de récréation. Vous avez vérifié l'utilisation de la surface ? Excusez-moi. Vous avez vérifié l'utilisation de la surface ? Aujourd'hui, c'est un peu difficile avec la Covid. C'est un peu compliqué de mettre ça en place. Mais généralement, les filles sont dans les coins. Au-delà de ça, venez, je vous invite dans mes écoles. Les garçons et les filles font les mêmes choses. Quand on fait des tests sur les enfants, on leur demande de dessiner la cour de récré. En fait, généralement, ils dessinent les garçons dans la cour et les filles dans des coins privés. Donc dans les toilettes, dans les espaces parce que c'est leur projection. On vous invite dans ma ville et je vous promets qu'on va faire dessiner. Moi, je vous invite à faire une étude et je viendrai regarder le résultat. Vous serez surpris par les dessins. Le budget Jean-Ré à Lyon, un progrès ? Je suis frappée parce que, de fait, Roqueya, vous reproduisez ce qu'on trouve sur tous les argumentaires sur ces budgets Jean-Ré, à savoir que le seul exemple qui ressort, ce sont les terrains de foot. Que ce soit dans les cours de récréation ou dans les espaces publics, en effet, les équipements sportifs profitent généralement aux garçons. Cela dit, la question qu'on pourrait se poser, c'est en effet, est-ce que les filles ne sont pas aussi, à un moment donné, à la recherche d'espaces qui soient un petit peu plus j'allais dire un petit peu plus proches des murs, etc. On ne sait pas quelles sont les causes exactes. Mais surtout, là, je suis entièrement d'accord avec vous que redessiner des cours de récréation dans lesquels il y aurait des potagers, d'autres types d'activités, pour ma part, je trouverais ça absolument sain et formidable, mais pas seulement pour les filles. Pas seulement pour faire plaisir aux filles et pour qu'elles aient plus d'espace, mais parce que je trouve ça plus sain pour l'ensemble des enfants. En revanche, quand on regarde le projet tel qu'il existe à la mairie de Lyon, il s'agit là aussi de comptabiliser, par exemple, qui profite des musées, de comptabiliser si les artistes eux-mêmes sont suffisamment répartis, mais aussi quelle est la nature de leurs œuvres. Et là, moi, personnellement, je commence à angoisser quand je vois ça. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment ma conception de l'art que de me dire que je vais vérifier si l'art envoie un message qui soit un message suffisamment moral. Et de même, sur la question de l'usage des équipements dans une municipalité, les femmes lisent beaucoup plus que les hommes. Est-ce qu'on va aller mesurer si la bibliothèque municipale profite plus aux femmes ? Est-ce qu'on va aller mesurer... Parce que si on fait... Si on fait à l'échelle... Je pense que c'est... Bien sûr qu'il faut oeuvrer pour l'égalité hommes-femmes. Mais le faire sur des critères comptables de cette manière-là me semble particulièrement dangereux parce que si on l'applique à l'ensemble de la société et qu'on s'aperçoit, en effet, qu'il y a des budgets qui sont dédiés aux femmes, eh bien, par exemple, le fait de rendre gratuite les protections hygiéniques, ça ne profite qu'aux femmes. Vous voyez ? Ou à certains hommes transgenres. Et il y a des choses... Ou à certains hommes transgenres, pardon. Oui, enfin, à des... Des hommes transgenres, pardon. Ce sont des femmes devenues hommes. Même si je sais que de nos jours, il est obligatoire de dire « Né, homme dans un corps de femme », je dirais que c'est une femme devenue homme et qui donc a un corps de femme. Voilà. Mais a priori, il faut un utérus pour avoir des règles. Il y a des personnes aussi qui sont nées intersexuées, qui ne sont pas forcément... D'accord. Qui ont un utérus. Mais si même ce genre de choses n'est plus possible... D'ailleurs, je suis désolée, mais le problème de ce genre de budget genré, c'est qu'à une époque où on nous explique qu'il faut être fluide, ne plus avoir de genre, que de toute façon, chacun invente son genre, tout à coup, on va se mettre à compter les hommes et les femmes. Pardonnez-moi, mais ça m'épate. Geoffroy Lejeune. On est dans un débat à la télévision où on vient d'entendre dans la bouche de Roqueya que la gratuité des protections périodiques pour les femmes n'est pas discriminatoire pour les hommes parce qu'elles profitent aux hommes transgenres. Non, ce n'est pas la raison. Ce n'est pas la raison. Il y a aussi des hommes transgenres. Tu dis qu'elles profitent aussi, mais ce n'est pas la raison. Je ne dis pas que c'est simplement que ça bénéficie à une partie de la population seulement. Des hommes. Majoritairement féminines, c'est vrai. Très majoritairement. C'est quand même ce genre d'argument qu'on entend aujourd'hui dans le débat public, qu'il faut quand même rappeler. Il y a 10 ans, on n'avait pas ce genre de débat et c'était mieux avant par demain sur ce sujet. Ça dépend pour qui ? Pour les personnes concernées ? Oui, pour les personnes transgenres, évidemment, c'est mieux que ce soit gratuit. C'est très important d'ailleurs d'en parler ce soir. C'est drôle. Bon, moi, la première chose qui m'a fait plaisir dans cette information, c'est que c'est la preuve que j'attendais, une des preuves que j'attendais, que contrairement à ce qu'ils nous répètent, les écologistes s'intéressent très souvent à beaucoup de choses avant l'écologie et avant la planète, à savoir la transformation profonde et radicale de la société. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez cité le Tour de France dans le cas, je crois, de Rennes. C'était Rennes. Et Lyon, c'était les menus il y a quelques temps. Et Lyon, c'était la Patrouille de France. C'est ça. Ils n'ont pas voulu le survol de la ville de Lyon par la Patrouille de France. C'est-à-dire qu'en réalité, ils s'attaquent à tout ce qui est symbolique qui permet de supprimer les repères d'avant pour créer un nouveau monde. Moi, je trouve que ça va mieux en le disant. Là, en l'occurrence, avec cette info, on a la preuve de ça. Ensuite, je vais reprendre évidemment l'argument du terrain de foot pour vous montrer dans quel monde vous nous embarquez. C'est-à-dire que, évidemment... Vous avez beaucoup de pouvoir, il y a beaucoup plus ce que vous croyez. Évidemment, les garçons jouent plus au foot que les filles dans l'accord de récréation. Et les filles, moi, j'ai des souvenirs d'école, évidemment, elles se mettent dans les coins. Je ne sais pas si les filles sont très malheureuses dans cette situation. On ne peut pas prendre le ballon à la figure, en fait. Mais il y a plein de raisons à ça. Je ne pense pas que ça traumatise beaucoup de filles. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que le jour où vous aurez changé cet état de fête, quand ce budget aura été voté, validé, et qu'il y aura des potagers bio au milieu de la cour et des terrains de foot dans les coins. Donc, plus de terrains de foot. Ce jour-là, des gens viendront nous dire mais quand même, vous vous rendez compte, c'est insupportable. Les filles doivent pouvoir jouer au foot, les garçons doivent pouvoir faire des potagers. Et d'ailleurs, on a déjà ce genre de débat, les activités réservées aux hommes et aux femmes, etc. On est en train de basculer dans un monde complètement délirant qui ne servira strictement aucune des causes. Et je vais vous dire à la fin, est-ce que vous ne croyez pas, par exemple, si je faisais moi un coup de gueule dans cette émission un jour ministère du droit des femmes parce que c'est un budget qui est attribué uniquement aux femmes et les hommes n'ont pas le ministère du droit des hommes. Qu'est-ce que vous répondriez à ça ? Vous êtes d'accord avec ça ? Je vous répondrais qu'on est dans une société qui est structurellement inégalitaire vis-à-vis des femmes. Donc, c'est juste une compensation par rapport à une inégalité structurelle. C'est pas moi qui le dis. On ne va pas sortir toutes les études et tous les chiffres mais je vais juste répondre. Des études bidons. Elles ne sont pas bidons. Je vais dire moi, j'ai cité des gens qui cité des études. Je vais juste vous dire une chose par rapport à ce que vous avez dit. Je l'ai répété deux fois mais je vais le dire une troisième fois. 20% des garçons utilisent 80% de l'espace. Donc, ça veut dire que ce ne sont pas tous les garçons qui bénéficient de ça. Ça veut dire qu'il y a un groupe de garçons. Ça veut dire aussi que le fait de permettre à l'espace de la cour de récréation de se diviser entre des gens qui veulent faire du foot ou des gens qui veulent faire autre chose permet aussi aux enfants qui ne sont pas normés, notamment les enfants qui sont considérés comme étant trop gros, qui sont en situation de handicap, de bénéficier et de profiter du même espace. Donc, c'est effectivement pour les femmes. Avec un appui légal. Bien sûr. Vous avez dit beaucoup de choses mais quand vous dites que ça a vocation à mettre fin au monde d'avant mais si le monde d'avant que vous voulez maintenir c'est le sexisme, mais merci quoi. J'ai envie de dire mais merci. Pardon, pardon, mais juste une petite remarque. Il y a trop d'énergie là pour moi. Non, non, c'est pas de l'énergie, c'est juste une petite remarque sur un point. Il y a des activités qui nécessitent plus d'espace que d'autres. C'est-à-dire que, pardon, mais moi dans la cour de récréation, j'étais dans un coin parce que j'avais un bouquin et je lisais parce que j'étais un peu asociale. Pardon, je ne bougeais pas trop, j'étais nulle en sport. Mais ça nécessite moins d'espace que de jouer au foot. Donc je concède volontiers aux garçons que jouer au foot prend plus d'espace. En revanche, je connais beaucoup, beaucoup de filles qui jouent à chat, qui courent et qui utilisent de l'espace. Mais quand on regarde, c'est la récréation. Moi, quand je lis les études, ce que je vois, c'est que les filles, quand elles se mettent au milieu de la cour, elles sont bousculées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Enfin, l'étude qui a été faite, notamment, je ne sais plus dans quelle ville c'était, je crois que c'était à Mérignac, en tout cas, ça s'est fait autour de conversation avec les enfants. Enfin, ce qui ressortait, c'est que les filles ne disposaient pas de la même manière qu'un espace. Elles voulaient présenter l'espace. Elles voulaient présenter l'espace. C'est vraiment juste de partager le bien commun, en fait. Attendez, une cour d'école, une cour d'école, c'est une cour de récréation, ce n'est pas un terrain de sport. Pourquoi, en fait, on joue au ballon ? Parce que c'est simple, on sort un ballon. Pourquoi on joue à chat ? Parce que je vais te toucher et ça va vite. Une cour d'école, ce n'est pas un terrain de sport. On a mis ça parce que c'est souvent goudronné, on sort un ballon et on joue. C'est tout simplement. Donc, ne comparons pas l'intérieur d'une école à un terrain de sport. C'est complètement différent. Maintenant, je le dis encore, c'est de la com. Et j'attendrai le rapport final qui va sortir. J'espère qu'il va bien comparer les salaires parce que l'égalité hommes-femmes ne peut pas se résumer à ça. Ça, en effet, vous avez peut-être vu sur un dessin quelque chose, mais aujourd'hui, les souffrances des femmes par rapport aux hommes sont aussi par rapport au salaire et plein d'autres choses. Est-ce que vous pensez que vous allez m'apprendre ce que sont les souffrances des femmes ? Je suis très informée sur le sujet. Je peux quand même m'exprimer et dire ce que je pense. Si vous voulez garder l'exclusivité des femmes, vous la gagnez. Non, mais je suis au courant de l'égalité salaire. Laissez-moi m'exprimer et vous dire que c'est notre combat quotidien à tous et dans toutes les mairies. Et dans toutes les mairies. Donc, voilà, ils veulent faire à Lyon mais sachez que dans toutes les mairies, on ne fait aucun sexisme et on fait une égalité totale entre les garçons, les filles, les hommes, les femmes. Ce n'est pas vrai. Alors, on y va pour... La discussion est finie. Est-ce que vous avez pensé de la prise de position de Rocailladio ? Et le vote du budget, c'est le 25 mars prochain et on imagine qu'il y aura quand même la loupe qui sera sur Lyon à ce moment-là. On y va pour votre prise de position et ce que vous en pensez. Geoffroy Lejeune ? Toujours pas. Vous n'êtes pas convaincu par le budget genré et le progrès comme l'a dit Rocailladio ? Monsieur le maire, Ludovic Thoreau ? Non, je vais dire que je ne suis pas d'accord sans mettre le carton rouge parce que mon voisin a dit qu'il n'était pas d'accord. Moi, je fais comme lui. Bien sûr, c'est un carton rouge parce que j'attends, vous avez raison. Là, ils font un daube. Il y aura à la fin le budget qui va arriver. Je vais voir ce qu'ils vont sortir de ce budget. Natacha Polony ? Oui, je pense qu'en effet, il faudra regarder très attentivement. Ce n'est pas un progrès pour vous pour le moment. Pour le moment, nous sommes bien d'accord parce que c'est une fois de plus une opération de communication mais qui consiste à compter les gens en fonction de leur identité. Ça me pose un problème. Ou de les discriminations qu'elles subissent. Alors, puisqu'au moment où on a enclenché la discussion, Roqueille Adialo, à propos de ce budget genre et savoir si c'est un progrès, on a lancé aussi une petite consultation express sur les réseaux sociaux, voir ce qu'il en est ressorti. Donc, est-ce que pour vous, avoir un budget genre et à Lyon, cela constitue un progrès ? Oui ou non ? Mauvaise idée, 90% pour ceux qui pendant 10 minutes ont suivi, écouté. Voilà le verdict de ce sondage express. On va remonter la machine à remonter le temps le 11 mars 2011. Séisme record, suivi d'un tsunami, c'était l'un des plus importants accidents nucléaires de l'histoire. Nous sommes à Fukushima, au Japon. Oui, c'était en 2011, ça fait 10 ans, retentissement mondial, débat sur le nucléaire et ses dangers. Oui, mais voilà, 10 ans après, zéro mort, zéro cancer, si on se fie à un rapport de l'ONU. Fukushima, 10 ans après, et si on parlait calmement du nucléaire, Natacha Polony, top chrono. Alors, le premier point, c'est que ce zéro mort, zéro cancer ne doit pas servir de slogan pour dire tout va très bien, les choses sont simples, c'est plus compliqué que ça, il y a quand même des terres qui sont contaminées, il y a des risques à long terme que nous n'évaluons pas, pas encore. Pour autant, la catastrophe de Fukushima qui a été tragique a eu des conséquences. L'Allemagne a, sans discuter, abandonné son programme nucléaire. Elle a entraîné de ce fait toute l'Europe dans un recul de l'énergie nucléaire et notamment la France a abandonné des projets. Ça a des conséquences. Pourquoi ? Parce que, ailleurs dans le monde, d'autres pays se positionnent. La Chine est en pointe actuellement sur le nucléaire, construit des centrales, la Russie construit des centrales, on en construit dans des pays riches, dans des pays pauvres comme le Bangladesh. Pourquoi ? Eh bien parce que, si on lit les rapports du GIEC, on s'aperçoit que la principale énergie décarbonée actuellement, c'est le nucléaire. Alors ça ne veut pas dire que c'est génial le nucléaire, c'est dangereux. Ça nécessite de faire très attention, ça nécessite une formation majeure. Pour autant, cet hiver, la Suède, qui est le pays d'Europe le plus décarboné, qui a des éoliennes, etc., a vu ces éoliennes arrêter parce qu'il n'y avait pas assez de vent. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont été obligés d'importer de l'électricité issue du charbon. C'est une absurdité. Donc il faut penser le nucléaire et penser le recyclage des déchets. On a abandonné en France le projet qui permettait d'utiliser les déchets pour nourrir un nouveau réacteur. Je pense qu'au contraire, il faut pousser la recherche parallèlement aux recherches sur les énergies renouvelables. C'est un complément. Ok, il y a Diallo. Alors moi, justement, c'est bien que vous ayez évoqué les déchets parce que c'est vraiment le gros nœud par rapport à la question du nucléaire. Il y a les possibles accidents et tous les dommages que ça peut générer. Et puis les déchets avec tout ce qu'on peut léguer aux générations futures, c'est des déchets qui sont pour l'instant incompressibles et dont on ne sait vraiment que faire. C'est-à-dire qu'on les stocke de préférence loin de nous sans savoir en fait quel impact ça aura pour les générations à venir. Donc moi, c'est vrai que je reste réservée par rapport à cette énergie parce qu'elle a une grosse part de son utilisation qui est liée à la production d'un amont de déchets extrêmement conséquents pour lesquels aujourd'hui on n'a pas de débouchés de solutions. Mais par rapport à la consommation, c'est la seule énergie qui aujourd'hui est capable de fournir toute la puissance dont ont besoin les populations. En plus, dans une époque où on a de plus en plus besoin d'électricité parce que nous sommes connectés, parce qu'il y a beaucoup d'ordinateurs, parce qu'il y a les écrans, parce qu'on nous demande aussi de rouler à l'électrique. Geoffroy Lejeune. Moi, je connais la sensibilité écologiste de Natacha et donc je salue l'honnêteté parce qu'en général, quand vous dites écologiste, vous n'êtes pas pro-nucléaire. L'honnêteté, au moins de poser le débat sans la caricature habituelle. Alors, j'ajouterais juste, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, l'argument, vous avez peut-être oublié de le dire, je crois, que l'Allemagne a rouvert la centrale à charbon après avoir arrêté le nucléaire. C'est quand même fascinant. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, en fait, M. de Grégoût, je ne suis pas un fanatique du nucléaire. En revanche, je ne connais pas pour l'instant de meilleures alternatives. Et j'ajoute que je suis nostalgique d'une époque où les politiques faisaient de la stratégie de la planification. En l'occurrence, à l'époque du général de Gaulle, vous voyez que les gens qui ont conçu le nucléaire en France l'ont conçu pour des raisons d'indépendance et que ça a servi de l'emploi. C'est donc un savoir-faire aujourd'hui, un des rares savoir-faire qu'on ait et qu'on ait mieux que les autres. Et vous vous rendez compte qu'en l'abandonnant pour des raisons idéologiques, aujourd'hui, on est en train de s'aborder une des rares filières qui marche. Moi, ça me chagrine énormément. Et en fait, la vérité, c'est que tout ça a été fait, le sacrifice a été fait sur la foi, en tout cas, je pense que ça fait Sénheim notamment qu'on a fermé il y a quelques temps, d'un accord politicien entre écologistes et socialistes en 2012, je crois, que nous commençons à payer aujourd'hui avec des coupures d'électricité. Bref, ça me chagrine beaucoup et je trouve que tant qu'on n'aura pas le début, je suis d'accord avec l'argument des déchets nucléaires, mais tant qu'on n'a pas le début du commentement d'une alternative, il faut appuyer là-dessus. Aujourd'hui, dans le plan de relance européen, on a décidé d'allouer une part énorme, j'ai oublié le montant, mais une part énorme du plan de relance européen aux énergies, je ne sais plus qu'on appelle ça le solaire et l'éolien, etc. qui ne produisent quasiment rien et qui ne nous assurent pas la suffisance. Donc, en fait, pour toutes ces raisons-là, je dis pour une fois moins d'idéologies, s'il vous plaît. Oui, mais on voit aussi le gouffre financier que peuvent représenter les mauvais choix ou les mauvais investissements. On voit Flamanville, l'EPR de Flamanville qui coûte des milliards et qui n'est toujours pas terminé. Et on a quand même des centrales vieillissantes avec la question des déchets à recycler et on n'a pas mis de plan sur l'avenir alors qu'on a un besoin, un besoin énergétique fort. C'est tout le problème. C'est-à-dire que l'EPR est un projet absurde parce qu'il est énorme alors que l'intérêt, on le voit dans l'avenir, c'est de produire des petits réacteurs. Et surtout, on a abandonné le projet Astrid qui était un projet de réacteurs qui se nourrissaient de l'uranium et du plutonium issus des autres centrales. Ce qui là permettait de retraiter les déchets. C'est là-dessus qu'il faut aller, évidemment. Et c'est pour ça qu'il faut une recherche très importante. Dernier point essentiel, l'horreur de Fukushima, c'est quoi ? C'est la conséquence de la très mauvaise gestion par TEPCO, l'entreprise qui gérait, qui est une entreprise privée, qui gérait la centrale, qui a fait des choix délirants, qui n'avait pas investi. Pourquoi ? Parce qu'il fallait la cotation en bourse. De même, on a l'exemple de Tchernobyl, bureaucratie soviétique absolument délirante qui l'a aussi à empêcher d'agir. En revanche, quand vous avez une filière d'État responsable qui contrôle, qui ne dépend pas des marchés et surtout, nous avons en France une agence de la sûreté nucléaire qui est performante, je pense qu'on peut se permettre quand même de réfléchir à maintenir cette filière plutôt que de l'abandonner. D'accord, mais on peut marcher sur deux jambes, c'est-à-dire celle des énergies renouvelables. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que même si vous disiez que la Chine est très en pointe, la Chine est aussi le numéro un mondial en ce qui concerne aujourd'hui les énergies renouvelables. Je vous ajoute une troisième jambe. C'est de limiter notre consommation d'énergie parce que de toute façon, nous ne pourrons pas continuer à consommer de plus en plus d'énergie. À un moment donné, il faut aussi penser à ralentir la machine. Et c'est les trois éléments ensemble qui peuvent permettre de trouver quelque chose d'acceptable qui ne pourrisse pas la planète. Oui. De toute façon, les chiffres sont parlants. On est à 71% en production d'électricité qui est nucléaire. On est le premier exportateur européen d'électricité nucléaire. On est le deuxième producteur au monde d'électricité nucléaire. Donc, c'est clair. Mais quand je vois les chiffres, on est à 72%, 11% l'hydraulique. Mais s'il ne pleut pas, ça s'arrête. L'éolien, vous avez bien vu ce qui se passe. On en démontre. Il faudrait les mettre dans les mers. Quand on reste, 2% de solaire. Tout ce qu'on dit depuis les années 20 ans, voilà les chiffres aujourd'hui. On n'avance pas. On n'avance pas. Bien sûr qu'il faut amener quelque chose dans... Mais on n'avance pas, pourquoi ? Ah mais ça... On n'est pas encouragé, oui. Oui, parce qu'il n'est pas encouragé parce qu'il y a un vrai lobbying aussi pour garder aujourd'hui... Parce que l'énergie nucléaire est la moins chère. Un monopole. L'énergie nucléaire, l'énergie nucléaire EDF a fait un travail, un lobbying phénoménal aussi pour justement qu'on n'aille pas renouvelable en fait pour l'année prochaine. Donc si, il y a une volonté politique aujourd'hui et il y a un énorme marketing de la part du pouvoir pour justement... Mais attention, quand on dit marketing, il y a le marketing. Je suis d'accord avec vous. Mais quand la loi était... La loi votée qui va nous dire qu'en 2035, on descend de 72% à 50%. Qui peut y croire aujourd'hui vu la progression de l'éolien et tout ce qu'il y a à côté ? C'est surtout... Ce n'est pas possible de tenir de tels chiffres. Maintenant, je comprends, ils mettent des sommes mais on a mis des sommes depuis très longtemps, pas seulement maintenant. C'est une année quoi. Même les collectivités territoriales, ça ne décolle pas. Ça ne décolle pas comme ça devrait décoller. Donc en effet, il faut se mettre dessus. C'est vrai qu'on a la peur du nucléaire mais aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer, disons-le clairement. Ce n'est pas la peur du nucléaire, c'est la peur des déchets, du recyclage. Oui, mais quelque part, À chaque fois qu'on parle recyclage, tous les territoires ne sont pas chez moi, non pas chez moi, chez moi. Mais c'est comme les batteries dans les voitures, on ne sait pas où vont partir les batteries. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait des déchets de l'électricité et du nucléaire ? C'est la problématique. C'est la problématique de Diallo. Disons que c'est intéressant que ce débat intervienne aussi une semaine où il a été question des victimes des essais nucléaires. Alors là, il s'agit de femmes militaires mais en Polynésie qui n'ont pas été indemnisées à hauteur de ce qu'elles ont subi. Parce que la France, c'est vrai que vous avez évoqué le général de Gaulle qui a été très volontariste sur ça mais s'il a été volontariste sur le développement de la recherche sur l'éclairage c'est aussi parce qu'on avait la possibilité de faire des essais en territoire colonisé notamment dans le Sahara algérien et en Polynésie où aujourd'hui, c'est une question de santé publique majeure. Il y a énormément de cas de cancer de personnes qui ne parviennent pas à être indemnisées parce qu'elles doivent apporter des preuves monumentales de leur présence sur le sol polynésien au moment des essais. Donc je pense aussi qu'il faut penser à la responsabilité que l'on a en tant que... Pour les générations futures. Pour les générations futures et puis par rapport au regard de ce qui s'est passé dans le passé où on a eu la possibilité de tester sur des territoires qui étaient loin de l'Hexagone. Vous l'avez dit, c'était du nucléaire militaire. Ça n'a rien à voir. C'était vraiment... Et c'était dégueulasse. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas... Oui, mais il faut se réoccuper de ce qu'on fait du nucléaire civil. Ça veut dire que les conséquences sanitaires existent par rapport à cette énergie-là. C'est exactement ce que je vous ai dit. Mais c'est justement pour ça que la recherche sur le traitement des déchets doit absolument être maintenue. Et manquée en puissance. Et je vous pose simplement une question. Est-ce que vous visualisez bien la France, la tête qu'aurait le pays, si on choisissait de ne privilégier que l'éolien et le solaire pour obtenir une quantité d'électricité suffisante pour notre consommation ? Ça nécessiterait de couvrir le territoire d'éoliennes. Pourquoi ? Parce que ce sont des énergies qui ne fonctionnent pas tout le temps, qui sont alternatives et qui produisent assez peu. C'est d'ailleurs pour ça que les pays qui le font, en fait, remettent en place des centrales à charbon et polluent dans des dimensions absolument délirantes. La prise de position de Natacha Polony, le nucléaire, on en a besoin de le garder. Et si c'était l'avenir, on va voir ce que vous en avez pensé. Rocaille et Diallo. Non, pour moi, ce n'est pas l'avenir. C'est une solution qui est celle qu'on a aujourd'hui, faute de mieux, mais ce n'est vraiment pas une solution d'avenir. Pas convaincu, Rocaille et Diallo. Geoffroy Lejeune ? Parfaitement convaincu. Et on n'a même pas utilisé l'argument de Massu qui est quand même qu'une éolienne, c'est vraiment très moche. Docteur Thoreau. Natacha Polony, un carton ouvert pour vous. Allez, c'est fini. En ce qui concerne Natacha Polony, qui l'emporte ? 2-1. Le docteur Thoreau, c'est la dernière prise de position. Alors là, vous m'épatez. Le gouvernement choisit, même garde sa stratégie de couvre-feu et de confinement locaux, ciblés sur le week-end. Stratégie incompréhensible quand on regarde l'État, quand on regarde le territoire et en particulier l'État de l'Île-de-France. Il suffisait d'écouter aujourd'hui le professeur Deray. En fait, ça n'est que l'accentuation d'une situation déjà extrêmement tendue. On est en train de déprogrammer 40% des actes. Mais quand on était à 20%, c'était déjà trop. Que les rats sont pleines à 80-90, quand elles étaient pleines à 60, c'était déjà trop. Rappelons que quand on dit 90, c'est que Covid. Le reste n'est plus pris en charge. On a dit qu'on allait faire région par région. En quoi notre situation est-elle différente d'autre ? Qu'on a confiné plus, il n'y en a plus. On avait dit, pour justifier qu'on faisait rien en Île-de-France, que c'était les rats qui étaient un peu moins pleines. Eh bien, c'est plus vrai. Donc en fait, comme les décisions sont politiques nationales et locales, elles seront prises dans un conseil politique. – Oui, mais alors là, je ne comprends pas. On n'a fait qu'écouter les soignants. Et aujourd'hui, votre prise de position, c'est de dire que les soignants, on ne les écoute plus et ils sont méprisés. 90 secondes pour convaincre. Docteur Perrault, c'est parti. qui a écouté les soignants ? Vous avez vu qui est dans le conseil scientifique ? Il n'y a pas un médecin de terrain, il n'y a pas un infirmier, il n'y a pas un aide-soignant. Eh, ceux qui sont sur le terrain, c'est eux. C'est eux qui pourraient peut-être les conseiller. Je veux bien qu'il y ait un anthropologue, un sociologue, des gens comme ça. Mais si on mettait un peu des gens de terrain qui tous les jours sont au charbon pour sauver des vies, ça serait peut-être plus porteur dans les décisions qui sont prises. En effet, ils sont méprisés. Mais depuis le début, ce n'est pas nouveau, d'accord ? D'ailleurs, la note qui a été attribuée par les médecins généralis, je vous l'ai tout de suite sur un des plus grands quotidiens, c'est 3,3 pour M. Véran. Voilà, si l'information doit passer, elle passe aujourd'hui. Maintenant, évidemment qu'on est méprisé. Pourquoi ? Parce que pourquoi on traite différemment différents territoires ? Puisqu'on a décidé que la Dunkerque, il y avait un nombre de cas, il y avait des hydréas qui étaient pleins et on a la même chose et ça s'accroît chaque jour. Parce que le pari du président qu'on peut concevoir, nous, on est différents des autres pays, on va pouvoir tenir, il n'y a pas de problème. Là, c'est plein en région parisienne, on va transférer les hydréas en Bretagne parce qu'il y en a moins. Mais il a raison de dire une chose, c'est que là, les hydréas sont pleins, mais ils sont toujours pleins en fait. Sauf que là, ils sont pleins à 90%. Tous les autres accidents de la voie publique, tous les accidents vasculaires, les cardio... Ils ne vont plus là. C'est des gens qui meurent aujourd'hui. On a calculé 80 000 personnes qui ne seront pas dépistées du cancer aujourd'hui C'est-à-dire qu'à force d'avoir rempli les hôpitaux avec le Covid, vous fermez les portes aux autres pathologies. Et plus on attend pour une pathologie, et plus les difficultés seront grandes pour la soigner, autant au point de vue budgétaire que personnel. Donc je vous dis encore une fois, on a écouté les soignants quand on voulait les écouter, et on ne les écoute pas aujourd'hui. Et j'en ai un peu assis, je vous le dis très clairement, et c'est un message que je passe, qu'on accuse les généralistes de ne pas vacciner et les infirmiers. Ça fait un an qu'ils sont sur le terrain et qu'ils n'en peuvent plus. On les applaudissait aujourd'hui, on les monte du doigt. Donc pour finir, j'applaudis juste comme on faisait avant tous les soignants et les 2 millions de soignants qui sont en France. Geoffrin Lejeune, les soignants sont méprisés aujourd'hui, on ne les écoute plus ? Moi je suis d'accord déjà pour la distinction entre soignants et conseils scientifiques. Je pense que, j'ai compris la question d'Alain, c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné un peu un pouvoir donné à l'expert en fait dans cette crise. Je pense que ça a été délétère. Moi je suis pour le pouvoir du politique. En revanche, c'est vrai qu'il y a une distorsion entre le traitement de l'applaudissement aux fenêtres d'il y a 6 mois et aujourd'hui du fait qu'on a détourné le problème, on parle d'autres choses. Donc j'ai tendance à être convaincu par ce que vous dites. Maintenant, le vrai sujet en réalité, c'est moi, les témoignages que j'ai eus plus exactement à titre personnel, familial, etc. Familial par exemple, dans cette histoire des gens qui sont soignants qui sont à l'hôpital, c'est qu'en fait c'est un problème qui a 20 ans au minimum, le traitement de l'hôpital en France notamment, je veux dire, mais c'est quelque chose qui n'est pas né avec la crise du coronavirus. Alors ça mérite de remettre le sujet sur la table, mais la vérité c'est que ce n'est pas ce gouvernement qui maintenant a décidé depuis 3 mois de mépriser les soignants, c'est juste qu'on a pensé qu'on allait pouvoir faire à l'économie un système de santé comme, non ? Mais vous avez totalement raison. C'est-à-dire que la Covid qui est arrivée est arrivée dans un moment où déjà les soignants manifestaient depuis longtemps et alertaient sur les hôpitaux. C'est arrivé dans un moment le pire et pourtant ça fait un an qu'ils sont là à nous sauver et ils ne bougent pas, ils ne manifestent pas, ils veulent d'abord sauver les choses. Mais le problème se posera après la fin de cette pandémie de vraiment discuter sur l'état de la santé en France parce qu'il y aura d'autres pandémies qui vont arriver et ça va être l'avenir. On ne peut pas gérer comme on l'a géré là. On n'a rien rajouté en plus depuis un an. C'est des histoires parce qu'il faut rajouter des soignants. Ce n'est pas des lits qu'il faut mettre. On ne va pas s'auto-intuber et s'auto-ventiler. Donc là, il y a une problématique. On aurait dû la prendre en charge dès le début, dès il y a un an. Rien n'a bougé. Ils sont tous dans le même état et ils sont à bout. Respect pour les soignants encore une fois et écoutons-les et mettez des gens de terrain pour conseiller le président de la République, M. Véran et surtout un qui fait des déclarations, c'est M. Gérardin. Je pense effectivement que la crise sanitaire que nous vivons actuellement a été un révélateur d'une situation qui était délétère depuis très longtemps. Je rappelle quand même qu'Emmanuel Macron avait rendu visite à un établissement hospitalier il y a quelques années où une soignante l'avait imploré d'avoir plus d'effectifs. Il l'a regardé, il lui a dit il n'y a pas d'argent magique. Donc ce mépris, il existe, il existait bien avant la crise. J'ai le souvenir aussi des mobilisations que vous avez évoquées l'année dernière, des manifestations dans la rue où certaines personnes avaient brandi une pancarte où ils disaient vous comptez les sous, on comptera nos morts. Et ça, c'était décembre 2020, donc avant que la pandémie nous atteigne au niveau national. Donc oui, ce mépris-là existe et il se trouve qu'en situation de crise, le fait de ne pas respecter la fonction publique de manière générale et la fonction publique hospitalière en particulier exerce une pression incroyable sur les soignants et met en péril la santé des Français. Donc je crois que oui, il y a un mépris et une parole des soignants qui doit être mise au centre des débats politiques. Natacha Polony ? Plusieurs choses. D'abord, je partage toute une part de votre discours, je suis un petit peu plus nuancée sur une autre part. Là où je vous rejoins totalement, c'est en effet sur une forme de mépris pour les gens de terrain. Et moi, j'avais été très frappée au début de cette pandémie de voir à quel point les médecins généralistes qui sont ceux qui voient arriver, qui connaissent leurs patients, qui voient arriver les premiers malades, ceux-là, on leur a expliqué qu'ils pouvaient rester chez eux. On s'en foutait. On les a même laissés crever puisqu'ils n'avaient pas de quoi être protégés. Donc vraiment, il y a des choix épouvantables. Pour autant, il me semble qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'excès qui consisterait à dire aujourd'hui les choix du gouvernement montrent ce mépris des soignants, alors qu'il me semble que c'est aussi que ce gouvernement essaye, à tort ou à raison, de tenir plusieurs bouts et d'essayer de prendre en compte des intérêts contradictoires. Les souffrances psychologiques, psychiatriques qu'implique cette pandémie, par exemple, laissent penser que les situations de confinement sont extrêmement dangereuses. Donc je suis un peu partagée. En revanche, j'ajouterais juste une chose. C'est vrai que ce n'est pas seulement la fonction publique hospitalière qui est massacrée depuis des années. C'est l'ensemble de la médecine. Moi, j'ai les souvenirs que ce soit Alain Juppé, que ce soit Martine Aubry, ministre de la Santé, qui expliquaient qu'on va limiter le nombre de médecins parce que comme ça, ça fera baisser les dépenses de santé. C'est comme ça qu'on a géré la médecine, qu'on a géré la santé en France depuis des décennies. Et on s'étonne aujourd'hui d'avoir des inégalités de territoire, d'avoir une absence totale de liaison entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Or, c'est de ça que pâtit le système. Oui, mais là, sur le coût de la vaccination et des généralistes, combien vous êtes de généralistes en France ? On est 100 000, mais il n'y en a que 52 000. Oui, mais là, combien sont allés chercher les doses de vaccin ? Attendez, vous savez comment ça s'est passé ? C'est une blague ? Vous m'avez provoqué, je vais vous répondre. Personne ne me fait dire rien. J'ai mon pharmacien qui me dit « Tu veux une dose ? » On peut se poser « Quelle dose ? » Je lui dis « D'une dose de quoi ? » « De vaccin ? » En fait, je n'ai reçu aucun coup de téléphone au moment où je t'ai monté l'air. On avait 48 heures pour répondre. Heureusement que le pharmacien m'a appelé et j'ai pris cette dose. Alors, on va revenir sur le mépris. Je prends une dose, je vaccine, je prends deux doses, je vaccine et je prends mes rendez-vous pour toute la semaine prochaine. Et hier, il y a M. Salomon qui me dit « Vous donnez votre exemple ? » Non, c'est que vous êtes vertueux. Si vous avez regardé... Il y a un bon nombre de vos collègues qui ont dit « Je ne vais pas chercher les doses parce que de toute façon, j'ai d'abord ma patientelle que je dois gérer. » Soit on mène à vacciner, soit je ne le fais pas. Il y a quand même une mauvaise volonté de la part de certains. Non, non, non. Je croyais qu'il fallait soigner. Votre devoir, c'était de soigner. Ils ont raison de refuser. Je vais vous expliquer. Tout simplement, nous sommes en désertification médicale sur 12% du territoire. Déjà, je suis envoyé chez le généraliste. C'est mort parce qu'il y a des personnes qui n'auront pas accès. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus de généraliste. Nous sommes blindés en consultation. Quand moi, j'ai pris la décision de vacciner, j'ai forcément fait un choix entre la consultation... Heureusement qu'il y a les pharmaciens. Mais c'est nos copains les pharmaciens. Il n'y a pas de problème. Ils auront une dose cette semaine. Une dose, ils vont avoir. Et j'ai le papier qui a été enlevé aux médecins. C'est-à-dire, moi, pendant 15 jours, rien circulait. Je peux vous dire que certains médecins qui ont une... Oui, parce que vous n'êtes pas allé chercher les doses. C'est pour ça qu'elles ont été fichées vers les pharmaciens. Vous avez téléphoné à quelqu'un, à Salomon, à quelqu'un. Ce n'est pas possible de me dire ça. La réalité, c'est qu'il n'y a pas assez de soignants et au niveau de la médecine de ville, le choix de ne pas organiser des grands vaccinodromes mais de faire appel à la médecine de ville. Était-il un bon choix ou non ? Ça a été fait aussi pour favoriser les médecins de ville. Est-ce que ce n'était pas une erreur ? C'est une erreur. C'est une erreur, je vais vous expliquer quoi. Parce que les médecins de ville auraient pu se déplacer dans les vaccinodromes. Qu'est-ce qu'on a ? On a une course aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on nous a dit, AstraZeneca, pendant deux semaines, on ne recevra pas. C'est marqué, j'ai le courrier de Salomon. Là, on vient de nous annoncer que Johnson & Johnson, ils auraient un retard. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'a aucune lisibilité sur la livraison des doses. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas organiser. C'est pour ça qu'on m'a enlevé ma dose pour le donner aux pharmaciens. Et le pharmacien m'a dit, je préfère te la donner à toi. Tout seulement, il faut faire vite et rapidement. On est tous prêts. Moi, sur ma ville, je fais un listing et j'ai écrit à tout le monde de tous les coubronnais qui voudront se faire vacciner. Il y en aura peut-être 400 ou 500. J'appelle l'ARS, livrez-moi les 400. En 48 heures, je vaccine tout le monde. Voilà. L'organisation locale, on peut la faire dans les mairies. Il n'y a pas de problème. Mais enlever des centres, enlever des trucs, c'est un mépris aussi pour le soignant. Je suis désolé. Quand moi, je me suis engagé... Et derrière le soignant, c'est pour le patient. C'est le mépris du patient aussi, du coup. Vous savez quoi, je vais appeler les gens que j'ai déjà tout à jour et leur dire... Non, non, ce n'est pas parce que j'ai pas su ma dose. Eh, sérieux ou pas ? Sixième puissance mondiale ? L'organisation, l'anticipation, c'est ce qui nous a manqué aujourd'hui et c'est ce qui a abouti à ça. Mais bien au-delà, depuis 30 ou 40 ans, comme vous l'avez dit, aucune organisation parce qu'en effet, on a fait un calcul. Moins de médecins, moins de prescriptions, moins d'actes de radio et tout ça et ça coûtera moins. Erreur monumentale. En rajoutant... Donc s'il y avait eu un généraliste au Conseil scientifique, on n'aurait pas fait cette erreur. Vous voulez rigue ? Non, non, mais je le dis sérieusement. Regardez-moi, j'ai écrit au mois de février à M. Emmanuel Macron. Vous voulez acte de candidature pour aller au Conseil scientifique ? Avec deux infirmières. Je n'ai pas eu de réponse. Donc j'ai fait cette démarche il y a un an en disant je pense qu'il n'y a pas assez d'hommes de terrain et de personnes au terrain et j'ai proposé avec moi deux infirmières. Allez, on va voir ce que vous avez pensé de la prise de position du docteur Thoreau. C'est parti, c'est l'heure du jugement qui n'est pas le dernier, bien sûr. Rocaille a dit allo convaincu, les soignants sont méprisés, il faut davantage les écouter pour que ça fonctionne mieux. Oui, je pense et puis je pense qu'effectivement il y a une partie de mépris mais il y a aussi une partie de manque d'organisation c'est-à-dire qu'il y avait une stratégie qui était orientée au début dans ses centres de vaccination puis après elle est généraliste et puis je pense qu'il y a aussi une partie qui est vraiment liée à l'organisation, à un manque d'organisation et puis un mépris qui précède ce gouvernement. Donc je suis convaincue, oui. Je suis nuancée mais pour autant je vais dire, je vais répondre oui mais je tiens à dire que l'idée qu'il faudrait à tout prix écouter les soignants en général dans cette pandémie au détriment des autres pans de la société ne me semble pas très saine. En revanche, je pense qu'il y a une gestion aberrante de la santé en général dans ce pays. Geoffroy Lejeune. Moi j'aurais ajouté quelque chose sur la bureaucratisation qui a été imposée évidemment à tous ces soignants et puis j'aurais parlé davantage d'oubli que de mépris mais je vous donne quand même le point évidemment sur notre argumentaire qui m'a convaincu. Je pense que vous avez résumé une chose et là s'il y a une direction centralisée. C'est un seul ministère qui ne délègue pas aux collectivités territoriales comme en Allemagne ou comme en Italie. Là il va falloir repenser puisqu'on dit qu'on veut travailler avec les élus locaux sur la santé il est temps de faire une réflexion là-dessus et de modifier et donner un peu de pouvoir à un niveau qu'on choisira pour donner de la santé parce que le problème n'est pas résolu et d'ailleurs dans tout ce qu'on pourrait faire le Ségur ce serait bien que des Ségurs locaux se mettent en place et pas des Ségurs nationaux qui sont vraiment à la ramasse. Quand il y a un problème on invente une table ronde ça permet aussi de ne pas rire de le problème juste derrière vous êtes encore tombés dans le piège il y avait un petit sondage express justement sur ce que vous disiez les soignants sont méprisés c'est un oui à 65% donc ceux qui vous ont écouté sont d'accord avec vous. On se retrouve merci messieurs dames on se retrouve demain 19h coup d'envoi coup d'envoi de 120% nu suivi à 20h de qui va vous convaincre dans un instant des zooms avec Aurélie Casse retour sur ce guet-apens dramatique avec la mort de l'adolescente Elisha elle est tombée dans un piège tendu par deux autres ado la préméditation a été retenue par le procureur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501